Musique Au sud de l'Inde, une île en forme de larmes, le Sri Lanka. A notre arrivée, fuyant Colombo et ses embouteillages, nous passons deux jours à Négombo. Négombo est un petit port au nord de la capitale. Nous logeons sur la plage, c'est tranquille. Les gens sont discrets et agréables. Le matin, on va faire un tour vers le port. Ici, la pêche est restée traditionnelle. On utilise des barques à moteur, bien sûr, mais aussi des pirogues à balancier avec leurs curieuses voiles brunes. La pêche est restée traditionnelle. On fait sécher les petits poissons qui seront pilés et mélangés à du piment. Cela fera un condiment indispensable à la cuisine locale. Quant aux balistes, on les débite au carré pour en faire des filets. Pour se repaître des déchets, pas de moites ici, mais des corneilles. Le matin, on va faire des déchets, pas de moites ici, mais des déchets, pas de moites ici. centre ville sans commentaires Pas de bus direct pour Calpitya 130 km On fera la route en Tuktuk Cela nous permettra de voir au passage de nombreuses églises colorées car depuis l'occupation portugaise au 15e siècle le catholicisme est resté vivace dans cette région Les hindous sont nombreux aussi et la cohabitation paraît sereine Calpitya On cherchait un endroit paumé, on l'a trouvé L'hôtel est désert, nous sommes les seuls clients Au retour de nos équipés à kayak, à pied ou à vélo discrètement chouchoutés par le vieux cuisinier et son fils nous nous sentirons complètement déconnectés Pas de touristes sur la plage Une petite passe peu profonde permet aux barques de s'abriter dans la lagune Côte venteuse idéale pour le kitesurf Mais nous ne verrons évoluer que des moniteurs locaux en mal de clients Sur la plage, un homme nous fait de grands signes Il veut qu'on le prenne en photo, lui et sa famille Mandaakini salila chandana charchitaya Nandeshwara pramathanathamahishwaraaya Mandara pushpa bahupushpa supojitaya Nandeshwara pramathamahishwaraaya Nandeshwara Nandeshwara Sous-titrage ST' 501 Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, le bouddhisme fut la religion d'État et on commença à élever ces gigantesques stupas que l'on appelle ici des Dagobahs. Ce sont les plus anciens du monde bouddhique, énormes tumulus de briques, ils ont la forme d'un bol de riz renversé et sont destinés à abriter une relie. Celui-ci, le Dagobah Jetavanarama, faisait à l'origine 120 mètres de haut, presque aussi haut que la pyramide de Khéops, 139 mètres. Un onglet a calculé qu'il comptait assez de briques pour bâtir un mur de 3 mètres de haut entre Londres et Édimbourg. Sur une plateforme soutenue par 360 éléphants, s'élève un autre colosse, récemment restauré et très fréquenté par les fidèles, le Dagobah Ruvan Vélissaïa. Nous avons de la chance, ces jours de Poya et de nombreux fidèles traditionnellement vêtus de blanc viennent se recueillir. Déambulation rituelle autour du Dagobah, pieds nus et tête nus. Dévotions et offrandes dans une des nombreuses chapelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais, juste au moment où on allait partir, s'annonce une procession. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la bannière bouddhique qui arrive soutenue par des fidèles. En ce jour de fête, on va solennellement enceindre le Dagobah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout à côté, le Dagobah Tuparama, édifié au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il contiendrait la clavicule droite du Bouddha. Les curieuses colonnes, un peu de traviole, soutenaient une toiture circulaire pour déambuler à l'ombre. Mais là, encore une autre procession vient interrompre nos méditations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Extirpés de la jungle du XIXe siècle, les vestiges de la cité antique s'étendent sur plus de 10 km dans ce beau parc ombragé. Et leur découverte à vélo est très agréable. Au milieu des lacs et des bassins surgissent des plateformes, restes de monastères ou de temples, où quelquefois des gardiens déhanchés nous accueillent. Curiosité spécifiquement sri-lankaise, la pierre de lune, hautement symbolique, marque le seuil de certains temples. Et encore un colosse, le Dagobah Abayagiri, édifié au 1er siècle avant Jésus-Christ, 100 mètres de haut à l'époque et centre cérémoniel d'un monastère de 5000 moines. Il ne reste pas grand-chose du faste des palais, à part ces beaux bassins, dont le système de filtration fonctionne encore. Le lendemain, après un bon petit déjeuner, nous partons explorer le sud de la cité. On repasse devant les Dagobah d'hier. Et on en découvre de petits avec leurs escaliers ornés de macarins. Le Srimah Aboudi est l'endroit le plus sacré de la ville et on y vénère l'arbre le plus vieux du monde. C'est la princesse Sanghanita qui apporta d'Inde, il y a 2300 ans, une bouture de l'arbre sous laquelle Bouddha reçut l'illumination. Beaucoup méditent solitaires, tandis que d'autres se livrent à des rituels mystérieux. Ce petit temple rupestre est le plus vieux du Sri Lanka avec ses éléphants rigolos qui semblent se baigner dans le bassin. Chao d'énormes rochers granitiques, antiques lieux de méditation. Mais on peut aussi jouer les Indiana Jones. Les rois bâtisseurs d'Anoura d'Arapoura ont creusé ici trois lacs artificiels qui alimentaient tout un réseau de canaux et de bassins pour irriguer la région, mais aussi réguler les eaux de la mousson. Cette civilisation de l'eau s'est ensuite répandue dans toute l'Asie du Sud-Est avec le bouddhisme, les stupas et les images d'éléphants. Au XIIe siècle, c'est Polonarawa qui devient la capitale du royaume. Construit par le roi Paracrama, ce lac gigantesque en assurera la prospérité. Bain royaux envahis maintenant par les singes. Mais alors, qu'est-ce que tu fous là toi ? Celle bête ! Celle bête ! Que le roi Singhalé est fils du lion, qui se dit Singa en sanskrit. Temple de Shiva, où des hindous viennent encore se recueillir. Nous voici maintenant au cœur de Polonarawa, au milieu de temples prestigieux. Dans celui-ci, les bouddhas restés sur place ont un peu soufferts. Mais dans l'encadrement de la porte, nous apercevons le vatadage. La chambre de relique qui abrita la dent du Bouddha. C'est un édifice circulaire très original. La terrasse du reliquaire et son petit Dagobah sont desservis aux quatre poids cardinaux par des escaliers magnifiquement sculptés. Dans cette salle, aux colonnes représentant des tiges de lotus ondulant au vent, le roi venait écouter de la musique sacrée. ... Apollona Rawa, extirpée de la jungle, partout, la végétation est prête à reprendre ses doigts. Tout au bout du parc, un bassin en forme de lotus, et au temple de Tivanka, quelques jolies fresques du XIIe siècle. Nous reprenons nos vélos pour aller au Galviara, le sanctuaire du roc. Quatre statues monumentales, taillées dans un affleurement de granit, un lieu sacré en pleine nature. Figuré puré et comme nimbé par les fines rayures du granit. Sérénité souriante du Bouddha couché ayant atteint le Nirvana, et magnifique image du Bouddha en méditation. On ne pouvait séjourner au Sri Lanka sans aller voir les éléphants. En route pour le parc de Kodula, nous en rencontrons un au bord de la route, plus petit que l'éléphant d'Afrique, il a aussi de plus petites oreilles. Entrée du parc, nous ne serons pas seuls. Tout le monde vient en fin d'après-midi, à l'heure où les éléphants vont boire. Plus de jeeps que d'éléphants. Plus de jeeps que d'éléphants. Les grands mâles sont toujours solitaires, et avant de manger, il leur faut secouer la salade. Sur les arbres, de grands échassiers, des tendals indiens. Voici notre premier trompeau, toujours des mères et des petits. Beaucoup de pans. Un safari, c'est aussi trouver son chemin parmi les ornières. Et magnifique. Manifestement, le flot de voitures ne trouve pas trop la sérénité des éléphants, quoique... ... 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